L'informatique, c'est l'ensemble des sciences et techniques qui permettent le traitement, la transmission et le stockage de l'information. À travers l'ensemble des universités dans le monde, on peut distinguer globalement huit branches d'enseignement informatique. Et certaines d'entre ces branches ont des spécialisations à l'intérieur de la branche elle-même. Il s'agit de système d'information, il s'agit d'informatique de gestion, réseau, système et sécurité informatique, informatique, mathématiques appliquées à l'informatique, génie logiciel, génie informatique et génie électrique. En clair, plus vous descendez ce tableau, plus il faut être fort à maths pour faire des études brillantes dans ces branches-là. Lorsque vous étudiez à l'université dans une branche donnée, vous pouvez faire carrière dans les branches aux numéros inférieurs. Mais c'est plus compliqué dans le sens inverse. Lorsque vous étudiez dans les branches 6 à 9, c'est-à-dire que mathématiques appliquées à l'informatique, génie logiciel, génie informatique et génie électrique, il est hautement conseillé de faire au minimum le master pour peser lourd sur le marché du travail international. Par contre, lorsque vous étudiez dans les branches 2 à 5, c'est-à-dire système d'information, informatique de gestion, réseau système de sécurité informatique et informatique, on observe que généralement, dans ces 4 branches-là, généralement, les gens préfèrent s'arrêter à la licence et se lancer dans le système de formation professionnelle en vue d'obtenir des certifications professionnelles. Les certifications professionnelles, ce sont des diplômes que délivrent les grands constructeurs informatiques comme Oracle, Cisco, Microsoft, Red Hat et j'en passe. Alors, les certifications informatiques sont organisées, elles aussi en filière, et il y a 4 niveaux hiérarchiques. Les niveaux hiérarchiques sont débutants, intermédiaires, avancés et experts. Lorsque vous avez fait une licence ou un BTS, et si vous avez les moyens pour vous immerger dans un centre de formation spécialisé comme IPNET-SPR, cela va vous prendre 2 à 3 ans, en fonction de votre radeur au travail, pour passer du niveau débutant au niveau SPR. Je donne un exemple. Pour les technologies Cisco, vous préparez l'examen CCNA au niveau intermédiaire, et vous passez 3 examens au niveau avancé, qu'on appelle CCNP, et ensuite vous entamez le dernier examen, qu'on appelle CCIE. Remarquez que pour les certifications professionnelles, vous n'avez pas besoin d'avoir étudié l'informatique à l'université, avant d'entamer un cycle de formation professionnelle en informatique. Alors, je reviens ici pour dire que, c'est lorsque vous voulez faire carrière dans le système d'information, informatique de gestion, réseau système et sécurité informatique et informatique, vous pouvez très bien vous arrêter à la licence, et mettre le gros de vos moyens pour passer sur les certifications professionnelles, parce que pour briser les portes de l'internationalité, votre compétence sera évaluée par rapport aux certifications professionnelles. Alors, je reviens sur les 3 options qui s'offrent à quelqu'un qui voudrait faire carrière en informatique. J'ai dit la première option, c'est se qualifier pour avoir accès aux emplois dans les entreprises privées et dans l'administration dans son propre pays. Alors, pour les gens qui veulent emprunter cette voie, ils étudient à l'université dans l'une des 4 branches que j'ai citées, système d'information, informatique de gestion, réseau et système informatique, et informatique. Ils s'arrêtent au niveau de la licence et ils entament le cycle de formation professionnel. Ça, c'est la meilleure manière pour avoir accès aux emplois localement. La deuxième option, je dis, se qualifier, passer par les centres d'incubation et créer des solutions pour les vendre localement ou au monde extérieur. Dans ce cas, c'est mieux d'étudier la branche numéro 5, c'est-à-dire informatique, ou la branche numéro 7, génie logiciel, obtenir votre licence ou votre master ou au-delà, et vous passer par les centres d'incubation dont le rôle est de transformer un ingénieur en homme d'affaires et avant de vous lancer dans la création de solutions pour les vendre au monde extérieur. La troisième option, c'est d'aller compétir avec les autres jeunes dans les parcs technologiques qui sont en cours de création. Je voudrais parler de Konza Technology City, dont la construction a commencé en 2013 et qui offrira à terme 300 000 emplois. Il s'agit de Konza Technology City au Kenya et de Hope City au Ghana voisin, dont la construction a aussi commencé en 2013. Le gouvernement ghanien espère la création de 50 000 emplois. Mais ce ne sera pas seulement les ghaniens qui seront employés là-bas. Parce que ceux qui vont venir créer les entreprises, ça peut être des entreprises américaines, israéliennes et autres. Et là, ils vont chercher des professionnels aguerris. Et je veux dire, pour cette troisième option, soit vous étudiez dans les branches numéro 5, à 9, c'est-à-dire informatique, mathématique, appliquable, informatique génie, logiciel génie, informatique et génie électrique, et vous obtenez un master ou un doctorat, mais dans une université prestigieuse, et vous allez compétir là-bas. Ou alors, vous étudiez dans le système d'information, informatique de gestion, réseau système de sécurité informatique, informatique, vous faites une licence et vous vous lancez dans l'information professionnelle. Et en ce moment-là, pour espérer véritablement compéter avec les gens, il faudra que vous soyez au niveau expert. Toutes ces explications, vous pouvez, vous les avez dans un livre que nous avons publié récemment, qui s'appelle Informatique, les métiers porteurs. Il se vend à 3 000 francs à IPNet Esper, et vous pouvez aussi le télécharger gratuitement à www.ipnetesper.com slash informatique.pdf www.ipnetesper.com slash informatique.pdf